... 19h30 à travers le territoire national, vous avez choisi la télévision Sheikina TVS pour vous informer. C'est l'heure de notre édition d'information du soir. Une actualité que nous démarrons par Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Rénovée il y a quelques années, le grand marché de la balise est aujourd'hui à proie à l'insalubrité notoire des populations. Urines et matières fécales y sont déposées notamment par les riverains, toute chose qui contrarie avec les conditions d'hygiène et de salubrité exigées par la municipalité de Port-Gentil. Irène Nansimberkounamédia, Plusport-Gentil. Nous sommes ici derrière le premier bâtiment inauguré par la municipalité il y a quelques années au marché balise, mais qui se trouve dans un mauvais état, dégageant des odeurs pas commodes engendrées par les urines, ordures et matières fécales. Ici là sont les toilettes, le derrière le plus souvent, il n'y a pas très longtemps qu'on a nettoyé là. Les gens qui passent vers 19h-20h, ils ne peuvent pas jeter devant nous, mais après c'est au-delà de 21h, 22h, 23h, 1h, 2h, 4h du matin, ils viennent déposer, ils viennent déposer, puisque la poubelle, on leur a demandé d'aller à Interphoto, le temps d'arranger la poubelle ici là, mais nous, c'est la paresse, ils viennent, 22h, 23h, ils déposent là. Ils descendent la nuit, ils viennent couver, ils descendent ici, ils se soulagent n'importe comment, ils ne pissent même pas pas devant la poignée, tellement que le vent est en train de se faire. Nombreux sont ceux qui font leurs besoins ou bon leur semblent. Il y a d'autres personnes, ils sont bourrés, 23h, 1h, 2h du matin, les passants, au lieu de faire une caca à terre, ils viennent sur le carreau, ils viennent faire caca, et voilà, tous les jours je trouve toujours les matières fécales là, et il faut balayer, il faut nettoyer, ils pissent là. Bon mais c'est l'éducation, les gens, des fois ils disent, oh non on n'a pas l'argent, bon. Pourtant, les toilettes publiques existent bien dans ces lieux, mais les coûts seraient très élevés pour certains. Pissé c'est 100 francs, pour faire caca, les selles c'est 200. Des comportements à proscrire, les odeurs causées par ces déchets pouvant engendrer les maladies. Nous restons toujours dans la capitale économique pour parler cette fois-ci de cette commémoration de l'entreprise Pizzolob qui a fêté ses 40 années d'existence au Gabon. Ça se passe donc naturellement à Port Gentil, la capitale économique, et au menu de cette commémoration, le bilan des activités de cette entreprise dressée par le directeur commercial. Un reportage de Marie-Gépho Nondar. 1978-2018, 40 ans que l'État gabonais, dans le cadre de la PID-PIH, créait la société Pizzolob. Un anniversaire célébré au sein de l'entreprise en présence des autorités politico-administratives, partenaires et invités. Après la bénédiction des installations par l'évêque du diocèse de Port Gentil, le directeur commercial reviendra sur la situation de l'entité. Pizzolub a tiré son expertise dans l'apport des groupes pétroliers d'alors. Expertise mise en valeur par la précieuse collaboration des cadres extracliés et gabonais et des personnels essentiellement locales. Au fil des ans, notre société s'est affilmée comme un acteur majeur dans ce secteur qui est le sien de manière tout à fait satisfaisante. La remise des médailles du travail à une dizaine d'employés méritant par le secrétaire général du ministère du travail, marquant la suite du chronogramme de cette cérémonie, avec ce message à l'endroit des responsables. Même si je sais que le dialogue social est prené par notre entreprise, du fait de constater qu'il y a effectivement des employés qui ont fait plus de 30 ans dans notre entreprise, je voudrais quand même rappeler que ce dialogue social, il faut le renforcer. Parce que le dialogue social, c'est cet élément qui égage des travails décent. Dans son mot de circonstance, le directeur général de Pizolupe invitera le gouvernement à poursuivre son appui au processus de restructuration entrepris depuis sa nomination. De cette consultation est né notre projet de redressement de la société Pizolupe, en conformité avec la vision du président de la République, Charles de l'État, Son Excellence Ali Gongo-Oniba. Ce projet est élaboré par une équipe de femmes et d'hommes compétents et intègres, et animée par un ingénieur génie civil, le directeur général, votre humble serviteur. Au nom du ministre du pétrole et des hydrocarbures empêchés, c'est la directrice de cabinet qui livrera ce message à l'entreprise. Nous savons que Pizolupe connaît quelques difficultés depuis plusieurs années. Mais l'événement d'aujourd'hui nous donne l'occasion de croire en la guérison de cette société qui a toujours surélevé les défis liés aux différentes conjonctures que notre pays a subies. Nous sommes donc conscients, mesdames et messieurs, que l'équipe dirigeante actuelle, compte tenu des différents projets qu'elle est en train de mettre en place, saura une fois de plus maintenir cette société au rang de celles qui font la liberté de notre pays. La visite des différentes unités, recyclage de bidons, montage de fûts, remplissage d'huile, stockage, distribution et vente des produits par les partenaires et contrôle qualité, ont constitué la trame de cette manifestation. Il est certes vrai que les bracelets fabriqués à l'ancienne gare routière de Libreville plongent dans la mode actuelle, mais il n'est pas moins déburé, ou du moins ces bracelets plongent également non seulement dans la mode, mais valorisent la production africaine. Détail avec Otman Aldoma Bounda et Jitalis Koumba. Au-delà du fait que le bijou que l'on porte le plus souvent au poignet soit une mode, la communauté africaine pense qu'il est aussi important de valoriser sa production tout à la consommante. Tout ce basiste est typiquement africain, et ça fait un peu le buzz, je suis en Afrique. On est fiers d'être africains, de prendre le nom de sa fille, comme je l'ai fait sur le bracelet. Ma fille, Michel, mère, c'est plus européen ici. Je me fais porter en africain. Ces bracelets qui sont fabriqués sous forme de perles aidées et comportant des lettres alphabétiques font également office de support d'identification quand besoin se présente. Ils sont réalisés en fonction de la qualité voulue par l'acheteur, tout en leur mettant les initiales ou encore du moins les noms complets. Ça fait si beau, sur le bras, comme vous le voyez. Ça aussi, ça identifie certaines personnes, à terme qu'on met ton nom, en cas de maladie, au cas où tu es malade, tu es tombé quelque part, on peut facilement te retrouver à travers ton nom. Et ça aussi, comme le travail, comme tout le travail. En somme, il serait important d'accorder du crédit aux oeuvres locales et africaines en général, en les hissant au plus haut plan par leur puissage et consommation. Sur un tout autre plan, réuni en Assemblée générale ce matin, à la base de la société gabonaise de transport, Sogatra, les principaux syndicats de cette entreprise, que sont Sinatec et Psychotec, ont décidé de suspendre le mouvement de grève générale et illimité qui paralysait cette entreprise depuis plusieurs mois. Au motif de cette suspension, le manque de solidarité de certains agents. reportage. A la base de la société gabonaise de transport, Sogatra ce matin, les agents syndiqués se sont à nouveau réunis en Assemblée générale, laquelle n'est pas très différente des précédentes. Axé sur plusieurs points, parmi lesquels la question des 7 mois, si ce n'est 8 mois de salaire impayé, après avoir décidé d'observer une grève générale et illimitée, constatant qu'elle est sabotée par les mécaniciens et conducteurs qui réussissent à travailler frauduleusement au mépris des objectifs visés par la grève, les responsables des principaux syndicats, que sont Sinatec et Psychotec, ont décidé de suspendre ce mouvement de grève. Une décision de suspension irrégulière car excédée par le manque de solidarité. La nuit du 10 et du 11, nous avons veillé à ce que la suppression du service minimum soit suivie. Et vous avez constaté que le 11, il n'y avait aucun bus sur le réseau urbain et interurbain. Malheureusement, dans la nuit du 11 et du 12, il y a un groupe de conducteurs qui sont venus remettre en cause l'action de près de 1 000 agents de la Sougatra. C'est un groupe d'une vingtaine, d'une trentaine de conducteurs et de mécaniciens. Donc, nous avons pensé que là, nous étions un peu en porte-à-faux, en contradiction avec l'information que nous donnons face à l'opinion nationale et internationale. Parce que la grève étant généralisée, le service minimum étant supprimé, alors il ne devait plus avoir des bus jusqu'à ce que le préalable, les points de revendication soient résolus. Nous avons donc pensé que nous ne pouvons pas continuer à protéger les gens qui sont hypocrites. Parce que ce qu'il ne faut pas faire, c'est de l'hypocrisie. Soit tu es pour, soit tu n'es pas pour. Alors que c'est l'ensemble des agents qui étaient pour la grève. Et la grève à Sougatra, c'est lorsqu'il y a bus zéro au réseau. Mais si on voit un bus, on voit deux bus, les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, les bailleurs se disent, mais attends, ils ont dit qu'ils étaient en grève. Mais là, il y a les bus au réseau. Donc, ils sont déjà payés. Et automatiquement, certains sont menacés par leurs bailleurs. Parce que personne ne va les comprendre. Donc, nous avons pensé que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et ce matin, nous avons convoqué la base pour dire que, comme vous voulez travailler, bon, au lieu de travailler, de jouer à un jeu de ping-pong, donc nous allons lever et suspendre la grève pour qu'officiellement, le média soit relayé, que les agents de la Sougatra vont reprendre le travail, mais sans pourtant recevoir leur dû, leur salaire. Et que le point de revendication n'a pas été toujours respecté, résolu. Donc, voilà ce que nous pouvons retenir. C'est la suspension pure et simple de la grève. Le CICOTEC et le CINATEC, par cette décision, n'entendent plus défendre les agents qui seront en conflit avec la Direction Générale. De même, ils ne se préoccuperont plus des revendications salarielles, ont-ils décidé au cours de cette Assemblée Générale. Du côté de la Direction Générale, le directeur général que nous avions rencontré nous a accordé une audience d'environ une heure afin de nous donner les détails sur les difficultés actuelles de la société gabonaise de transport. Ainsi, il a évoqué avec nous la mauvaise foi des agents qui ne reversent plus des recettes de l'exploitation avant de parler des effectifs exorbitants, soit environ 1 056 agents à la société gabonaise de transport avec une masse salariale de près de 400 millions de francs CFA par mois dans un contexte de l'irriguralité de la subvention allouée par l'État à hauteur de 671 millions de francs CFA. Ne pouvant pas abandonner ces agents, la Direction Générale rassure que les difficultés sont transmises au plus haut niveau de l'appareil étatique. Le président du syndicat des techniciens et conducteur de Sogatra, Psychotec, Saturna et Bienga parle quant à lui de trahison. Il réaffime à cet effet que son syndicat ne va plus soutenir les revendications salariales. Il va plutôt rester une simple force de proposition. Nous l'écoutons. C'est ce que nous constatons. Nous constatons que c'est nous-mêmes. Parce que par le passé, nous avons amené le bus jusqu'au Trésor où le gouvernement nous a fait même le moratoire de trois mois. Ça a été respecté. Mais nous voyons qu'avec nos collègues, ils nous ont trahis. On préfère suspendre notre mouvement avec les sept mois de salaire MPI. Donc nous tous, on va rester. On n'a pas de salaire. Ils ont voulu travailler. parce que le fait de voir le bus au réseau, ça prouve à suffisamment que Sogatra n'a pas de problème. Or, au fond, nous souffrons. Nous avons voulu proposer à la direction générale, au gouvernement, que voilà notre souffrance. Et les gens voient comment nous souffrons. Jusque-là, nos enfants ne sont même pas scolarisés. Nous, on fait comment ? Nos frères conducteurs qui partent au réseau, ils rentrent peut-être avec un 2 000, un 3 000, parce qu'ils n'ont pas voulu donner le ticket à un client. Est-ce que ça va lui payer sa maison ? Ça va payer la scolarité de ses enfants ? Nous disons non. Nous avons appelé tout le monde à une prise de conscience. Chacun devrait venir au piquet de grève le matin, attendre l'heure indiquée afin de rentrer. Mais ils n'ont pas voulu faire ça comme ça. Nous disons que la direction générale n'a qu'à reprendre son entreprise. Nous allons rester. Même si on fait 20 ans sans salaire, nous allons rester aussi 20 ans ici. Monsieur le Président, avec cette décision qui paraît irrégulière, est-ce que vous ne craignez pas la déroute de votre syndicat ? Non. On a juste suspendu le mouvement. Et vous allez vous dire qu'il y a d'autres problèmes. Nous avions suspendu le mouvement. Le syndicat ne fait pas seulement dans les revendications, dans la grève. Il ne fait pas seulement dans les salaires. On a d'autres choses à proposer. Le syndicat, c'est la force de propositions. Nous allons travailler, on va faire d'autres propositions, mais en dehors de salaires. En dehors de salaires, nous allons continuer à travailler, à faire des propositions auprès de la direction générale. Mais si c'est pour le salaire, bien que nos collègues seront conscients, certainement, ils vont nous dire non, revenez à la charge. Donc pour le moment, on suspend le mouvement. Le mouvement n'est pas levé, mais c'est juste suspendu. Ça veut dire, on peut même reprendre demain, on peut même reprendre après-demain. Mais pour l'instant, c'est suspendu. Si on attrape un conditant qui l'a volé, qui vient de vous demander ? Nous n'allons plus le protéger. C'est la direction générale de procès responsable. Dure réalité pour la société gabonaise de transport et ses syndicats. Nous reviendrons tour à tour au cours de nos prochaines éditions d'information en rapport avec l'évolution de l'activité dans cette entreprise, ce transporteur urbain et interurbain. Sur un tout autre plan, plusieurs personnes se demandent si la littérature gabonaise existe réellement, surtout si le roman ou le livre gabonais est lu. Et s'il est apprécié sous sûr de cet état de fait, nous nous sommes approchés d'une librairie et des lecteurs pour nous enquérir de la situation. Fouti Moulanga Bouléka. Fini comme étant le travail ou le métier de l'écrivain, par le dictionnaire Incarta, la littérature est aussi l'ensemble des œuvres qui sont publiées sur un sujet. Ainsi, on peut parler de littérature francophone, anglophone, lusophone, entre autres, ou encore, plus spécifiquement, on peut parler de littérature gabonaise congolaise, cameronaise, par exemple, pour faire allusion à l'ensemble des productions littéraires d'une nation, d'une communauté ou d'une époque. Peut-on alors dire que la littérature gabonaise existe et surtout que le roman gabonais occupe une place de choix aussi bien chez les libraires que chez le lecteur ? Vanessa Mengé, une libraire exerçant à la gare routière, nous en parle. L'année passée, maintenant au Gabon, on veut apprendre aux enfants la littérature, il faut savoir, c'est pas seulement pour l'étranger, il faut aussi connaître pour nous-mêmes. Parce que si on est toujours peut-être comme l'étude des aboteaux ou le bout du bois de Dieu, mais on veut apprendre aux enfants les choses de notre Gabon, il faut qu'on sait ce qu'on fait dans notre Gabon, dans le Gabon, surtout la littérature, de quoi qu'on parle, de quoi ceci, c'est important. Moi, avant, je ne travaillais pas dans les librairies, mais au fur et à mesure que je travaillais dans la librairie, avant, je ne connaissais même pas plusieurs choses, mais au fur et à mesure des romans, je connais déjà. Quand vous venez, quand vous m'interrogez, j'ai aussi toujours parce que j'ai duré et je m'adapte. C'est pour ça que moi, je suis au rayon des livres. Je suis au rayon des livres. Un client arrive, il vient vers moi. Je vais te dire, il y en a, il n'y en a pas. L'année, les romans gabonais sont ceux. La littérature joue aussi un rôle capital dans le processus d'éducation des générations présentes et futures, pense ce parent d'élèves. L'éducation des mes enfants sont très bien, parce que ça leur développe sur l'actualité. La littérature gabonaise, qui devient de plus en plus demandée par les lecteurs, se doit d'être soutenue par les autorités gabonaises, pense ses compatriotes. Pour moi, de soutenir les enfants, de faire plus de librairies, en fait, parce qu'on a un problème de librairie ici, de bibliothèque, plutôt autant pour moi. Voilà, parce que moi, j'en fais parmi, j'ai des difficultés pour avoir les livres que j'en ai besoin. Les autorités doivent encourager nous, les Gabonais, ils doivent venir pour découvrir beaucoup de choses. moi, je veux que les autorités nous poussent à faire notre avenir, parce que si on ne découvre pas les choses, nos enfants, qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants ? Si on écrit aujourd'hui, demain, je vais partir, peut-être qu'on m'en fait ça en 6e, je sais que demain, on va lui demander, je vais lui dire, oui, je vais lui raconter, parce que moi, j'ai fait, si l'un de voir, moi-même, la mère, je dois avoir montré l'exemple de mon enfant, si on devait le sortir tout du feu, tu sais qu'il y a des devoirs, moi, je l'apprends d'abord, avant que le professeur l'apprend moi-même à la maison, je ne parle de ça, c'est important. En fin de compte, tous les acteurs intervenant dans le processus de développement du Gabon doivent encourager la consommation des œuvres gabonaises, car toute vérité se trouverait dans les livres. De la religion à présent, capsule au Centre Mondial de Chekina et ses activités, nous parlons de ce culte dominical hier, du côté du 4C général du Centre Mondial de Chekina, dans la commune d'Ovendo, sur le thème « Comment combattre et terrasser les esprits errants ? » Ce moment a été chapeauté par le leader de ce centre, le révérend Dr. Louis Badinga, Inès Ngongamombo et Mosconi Ngonomba. Notre environnement vive en certains nombres d'entités, les esprits qui opèrent de manière à influer sur notre vie. C'est fort de cela que le révérend Dr. Louis Badinga ne ménage aucun effort pour non seulement distiller la lumière des saintes écritures leur procédé, mais aussi aider les fidèles qui communient au Centre Mondial Chekina de sortir de l'emprisonnement mystique d'où le thème de cette semaine « Combattre et terrasser les espières ». Un produit chapitre 21, verset 1. Un produit chapitre 21, verset 1. Je lis la parole de Dieu pour vous. Satan se déroule. Satan se déroule contre Israël et il excita David à faire des nombreux moments d'Israël. Repère d'après moi, mon Dieu. Satan se déroule contre Israël et il excita David à faire des nombreux moments d'Israël. « Il s'amène de Papinelle, il ne pouvait pas décrire Israël. Il est entré en terre afin de susciter au milieu d'Israël un allié, un cadavre à partir duquel il aurait des droits pour décrire Israël. et il n'a pas inspiré n'importe qui. Il a choisi David. Dans l'élection, quand il est la suite du texte, vous allez vous rendre compte que c'est David qu'il avait promis au péché. David a été parti, mais Dieu a décrié le mal. L'Église à l'opération soit s'est-elle. Certaines choses nous arrivent sans pour autant connaître leurs origines. Cependant, il est important que le chrétien arrête de subir les situations qui ne lui font pas grandir car au cours de ce programme, la grâce et la puissance de Dieu seront suffisants pour que chacun reçoit ce que Dieu a prévu pour lui. C'est la raison pour laquelle la prophétesse Chantal Saran-Badinga a saisi cette opportunité pour interpeller le peuple de Dieu. Nous croyons que le fait de ne plus être dans l'ignorance vous permettra certainement de pouvoir accéder à votre délivrance. L'ancien de Dieu ne nous fera pas défaut. Nous révélerons le docteur du Badinga au travers des temps d'enseignement, des explications et des temps de délivrance conduira le peuple de Dieu à un plein rétablissement. Lundi, mardi, il sera 17h, nous vous attendons du côté du Centre Mondial Chequina au Vendo derrière le nouveau CHU. Invitez vos parents, invitez vos frères et sœurs, invitez vos époux et vos épouses, invitez vos collègues de travail. Ces temps sont des temps tout à fait spéciaux qui vous permettront de pouvoir expérimenter une pleine délivrance. Le révérend docteur du Badinga vous partagera avec vous comment reconnaître ces différents esprits et comment ces esprits opèrent et surtout comment en être délivrés. Vivre une vie meilleure est possible si et seulement si, l'on accepte que le Seigneur opère des miracles dans notre vie par une prise de conscience personnelle afin de sortir définitivement des affres de la sorcellerie. Toujours en religion, l'éternel notre Dieu ne cesse donc de faire du bien à toutes les personnes qui ont décidé de le suivre et de placer leur confiance en lui. Du moins, c'est du côté du Centre Mondial de Chekina, la manifestation du Dieu vivant est bel et bien palpable. C'est ce qui ressort du témoignage de ce fidèle qui est au micro d'Inès Ngamombo. Je suis allé au cul Je me suis assis à cet endroit Je ne savais pas ce qui devait m'arriver ce matin-là Mais Dieu a fait grâce et Dieu a parlé à travers papa Il a libéré une prophétie sur ma vie comme quoi je devais rencontrer quelqu'un et cette personne devait faire des choses pour moi devait m'aider devait nous attendir Alléluia Je viens ce matin attester que cette prophétie s'est accomplie dans ma vie En fait, je travaillais quelque part mais là où je travaillais je n'avais plus ce plaisir de ne lever à cet endroit parce que les conditions n'étaient plus n'étaient plus n'étaient pas à moi alors je resterai là à quitter de ce travail Alors j'ai quitté ce boulot et Dieu a fait grâce j'ai rencontré cette personne et il a permis au travail de cette personne qu'il puisse me donner un autre travail Alléluia meilleur que celui que j'avais au départ Alléluia Politique à présent Allons-nous progressivement vers le retour du parti unique dans notre pays s'interroge les uns ceci à la suite des résultats du premier tour de l'élection législative 2018 à ce jour le parti démocratique gabonais totalise en lusol plus de la moitié des élus Euphraim Biogedzo Les premiers résultats des élections législatives et locales 2018 placent le parti démocratique gabonais en pôle position avec environ plus de la moitié des sièges obtenus des sièges acquis sans véritable adversité Jean et Irindon et le reste ont tout simplement décidé de ne point prendre part à cette élection tant que les précédents de 2016 ne sont pas réparés notamment dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville et dans la province de Haute-Ogoué alors qu'on invalidait le vote dans l'ensemble des bureaux du vote du deuxième arrondissement dans le même temps à Franceville et dans d'autres localités de la province le même scrutin était validé à plus de 99,89% du taux de participation des électeurs voilà autant d'incorérences qui sont à l'origine de la situation de blocage dont on est aujourd'hui au Gabon tant sur le plan économique que politique même si aujourd'hui le parti au pouvoir se félicite des résultats qui peuvent s'apparenter comme un cadeau empoisonné que dirons-nous des mandats précédents le parti démocratique gabonais a toujours eu la majorité absolue dans l'ensemble des chambres du Parlement Assemblée nationale Sénat Assemblée départementale alors à qui incombe l'échec cuisant de l'économie gabonaise une posture qui vient conforter les membres de la coalition pour la nouvelle république qui n'ont pas jugé utile de prendre part à un tel débat lequel est jugé honteux par des précurseurs de la démocratie dans le monde selon certaines langues environ 75% des gabonais sont restés terri chez eux pour 25% des votants sont allés aux urnes histoire de faire parler leur voix les chiffres qui font planer le désespoir dans le camp présidentiel alors que Jean Hirondon et ses pères peuvent se réjouir du fait que leur message a eu l'écho escompté aujourd'hui quelle image le Gabon peut-il renvoyer à la communauté internationale sous le plan du respect des normes et règles démocratiques sinon rien de mieux allons-nous assister au retour de façon progressive du parti unique chose qui risque de mettre en mal les efforts consentis autour des années 90 par les précurseurs du jeu démocratique au Gabon nous attendons de voir le statut réel qui sera accordé à ces élections en cours au Gabon par des juridictions compétentes nous ouvrons à présent la page étrangère de ce journal elle est ouest africaine et elle nous conduira ensuite au Moyen-Orient en Afrique de l'Ouest notamment en Côte d'Ivoire l'heure est désormais au résultat du premier résultat de l'élection municipale les premiers résultats viennent en compte-gouttes et sur fond de tensions sociales reportage qui contient moins d'une centaine de bulletins à Abidjan le taux de participation aux élections locales a rarement excédé 20% dans les bureaux de vote le président ivoirien a voté dans sa commune du nord de la capitale ivoirienne au sortir du bureau de vote il a tenté de mobiliser ses troupes c'est la dernière élection avant les élections de 2020 les élections présidentielles alors donc je voudrais demander à tous nos concitoyens de se mobiliser pour voter pour le candidat qu'ils auront choisi un appel qui semble ne pas avoir été entendu pour l'occasion près de 30 000 policiers et gendarmes avaient été déployés objectif empêcher les affrontements partisans dans un climat de fortes tensions entre les deux grands partis politiques d'un côté le RHDP le parti au pouvoir du président Ouattara de l'autre celui qui était encore son allié jusqu'à cet été le PDCI d'Henri Connambédier pour les deux camps ce double scrutin municipal et régional à valeur de répétition générale avant la présidentielle de 2020 la situation politique est préoccupante en ce sens que l'implosion du regroupement politique au pouvoir c'est-à-dire le RHDP donne lieu à des dérapages plusieurs villes ont été le théâtre d'affrontements entre militants à Lakota dans le sud du pays une personne a été tuée à l'arme blanche toujours hors de nos frontières cette fois-ci au Moyen-Orient fermé depuis 2015 le poste frontière entre la Syrie et la Jordanie est désormais opérationnel fruit de longues négociations après la reprise de cette zone par le régime syrien sous l'appui de la Russie reportage sommes à la frontière entre la Syrie et la Jordanie c'est ici que se trouve le poste frontière de Nassib une artère vitale pour le commerce entre les deux pays le point de passage rouvre ce lundi les routes ont été réhabilitées pour le transport des passagers et des marchandises les travaux de rénovation ont été réalisés les infrastructures sont maintenant prêtes nous avons le document officiel confirmant la réouverture du poste frontière le poste frontière avait été fermé en 2015 par Amman après la reprise de la région par le régime syrien aidé de son allié russe en juillet dernier des négociations ont été entamées pour sa réouverture avant le début de la guerre en Syrie en 2011 des centaines de camions de marchandises transités chaque jour par Nassib depuis trois ans la région est asphyxiée les échanges commerciaux devraient redynamiser l'économie il y a au total 5000 camions jordaniens ils sont prêts à commencer le transfert de marchandises la réouverture du poste frontière de Nassib devrait aussi soulager le Liban ces échanges commerciaux avec les pays du Golfe ont connu un ralentissement depuis la fermeture du point de passage du sport à présent les panthères du Gabon vous le savez tous se sont envolés pour le Soudan du Sud les nôtres devront affronter l'équipe sud-soudanaise après la brillante victoire à Libreville ici trois buts à zéro l'objectif étant d'empocher encore trois points ajoutés au compteur ce qui fera sept points aux panthères en cas de victoire avant d'affronter le Mali en mi-novembre Moscou Ngunoumbar il a été le bourreau de cette équipe sud-soudanaise lors du match allé au stade de l'amitié d'Angonje il y a quelques jours Denis Bwanga et ses coéquipiers tenteront de récidiver cette fois-ci à Juba au Soudan dans une atmosphère qui s'annonce tendue l'équipe sud-soudanaise dernière de ce groupe réserve quelques surprises à cette équipe gabonaise à en croire son manager encore une fois je les félicite mais ça c'est le match allé nous aurons le match retour à Juba le Gabon aujourd'hui est comme un livre ouvert pour nous nous avons pu déceler leur force et leur faiblesse Daniel Cousin sait désormais ce qui lui attend en terrain connu Ramsey Sambi et ses joueurs n'ont plus rien à perdre objectif final battre cette équipe gabonaise par tous les moyens je vais dire tout simplement qu'on va continuer à travailler comme on l'a fait cette semaine dans la joie la bonne humeur le professionnalisme le sérieux donc j'ai peut-être une stratégie différente de ce soir je vais peut-être faire tourner un peu l'effectif mais on va y réfléchir avec mon staff comme il disait le coach step by step donc on va y aller un pas après l'autre donc on va bien se concentrer sur le prochain match à partir de dimanche ou lundi le Mali quant à lui enregistre un match nul à Bamako face au Burundi et se retrouve premier du groupe avec 7 points suivi du Burundi 5 points le Gabon 4 points le Sud-Sudan 1 point en attendant les rencontres autour qui promettent des grands changements voici à présent votre rubrique expression libre question du jour posée par Aldo Mabunda et Yvon Bertrand Koumilikan Doumba qui vous ont tendu le micro afin de réagir sur la rentrée scolaire 2018-2019 point de vue par rapport à la rentrée la rentrée pour moi je ne vois pas le mouvement avec les élèves puisque avec les élections qui est prévue le 22 donc nous on attend toujours qu'il y ait un mouvement puisque moi je suis commençant donc si effectivement les élèves vont à l'école moi je verrai comment mes activités vont progresser c'est ça mon problème moi je me réjouis si la rentrée avec le mouvement des élèves nous on aura confiance que les parents pourront faire les achats la rentrée d'aujourd'hui ne pourrait pas être évidente parce que vu que la campagne a repris à zéro elles sont les mêmes salles de place qu'on utilise pour les élections qu'on utilise éventuellement pour pour les cours donc il n'était pas évident qu'il y ait rentré ce matin bon je vois aujourd'hui c'est très vraiment on ne comprend plus la rentrée scolaire ça a encore augmenté tu vois au collège là-bas bon je payais bon je ne sais pas si c'était 10 000 c'était 5 000 je donnais à ma fille aujourd'hui ça devient maintenant à 15 000 francs je pense que la rentrée de cas ça a bien bien eu aujourd'hui parce que vu l'environnement de certains élèves on se barrait un peu partout dans la rue on a vu que les élèves étaient bien en route pour l'école et qu'ils s'y sont rendus massivement c'est tout ce que je peux dire parfois la rentrée de classe bon l'école a commencé comme vous pouvez le constater secondaire, primaire, pré-primaire l'école a commencé et tant mieux bon la rentrée de classe je trouve que ça se fait pas mal depuis le début du mois je pense que depuis le mois de septembre fin septembre les gens se préparent pas mal ça se passe bien dans tous les établissements je pense que les élèves ont repris les classes c'est bien ainsi se referme cette édition d'information de la soirée merci de l'avoir regardé s'il plaît à Dieu le Tréot je vous retrouve demain à la même heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada